Alors, vaste question, qu'est-ce qui m'a conduite à écrire ce livre ? Beaucoup de choses. Évidemment, mon amour pour la littérature est à la base de tout, sans doute. Je lis depuis toute petite. J'ai toujours aimé écrire aussi, mais sans jamais finaliser de projet. J'écrivais des bribes, des passages, quand j'en avais le besoin intrinsèque. D'écriture, mais sans jamais même songer à publier un jour. Et je pense que l'élément vraiment déclencheur, ça a été un voyage. Un voyage à Istanbul, où je me suis rendue compte de correspondances de date entre l'histoire de l'Amérique latine et l'histoire de l'Empire ottoman. Et de là, je me suis dit qu'il y aurait un roman à écrire là-dessus, mais sans du tout avoir dans l'idée de l'écrire moi. Et en rentrant en France, comme je suis en cours de thèse actuellement, je n'arrivais pas à me remettre à mon travail de recherche. Et je me suis dit, là, tu as du temps. Tu peux écrire ce livre auquel tu avais songé en Turquie. C'est parti de là. Alors, mon professeur Borges fait une découverte assez étrange et on va dire relativement farfelue au début du livre. Il découvre en fait une déesse aztèque au sein de manuscrits turcs du XVIe siècle. Et c'est complètement improbable, puisqu'il n'y avait aucune possibilité pour que l'Empire ottoman soit au courant de ce qui se passait au sein de l'Empire aztèque au moment de l'écriture de ce manuscrit et donc du parchemin que trouve mon professeur. Mon professeur Borges va décider effectivement d'enquêter pour comprendre comment cette déesse est apparue dans les manuscrits turcs et donc il va contacter un collègue à lui en Turquie, à Cannes, qui va être chargé de mission, en fait, on va dire, sur le terrain pour essayer de trouver les raisons pour lesquelles il y a cette coïncidence finalement de personnages et de ce mélange d'histoires finalement qui apparaît. Les influences, je pense que je ne pourrais pas les résumer. Ce serait une liste énorme, une encyclopédie, je pense, simplement parce qu'elle nous forme en tant que lecteurs et ensuite en tant qu'auteurs, sans forcément avoir un style qui ressemble à tous les auteurs qu'on lit, bien évidemment. Mais je pense que la liste serait trop longue. Après, je pense qu'évidemment, il y a une référence immédiate à Borges parce qu'en fait, c'est lui qui m'a donné le rythme que j'ai adopté dans ce livre. Lorsque j'ai commencé à écrire l'ouvrage, je l'ai laissé tomber au bout de quelques pages en me disant qu'avec le rythme que j'adoptais, non seulement je ne soignerai pas la langue parce que ça allait donner du roman fleuve et qu'en plus, effectivement, il me faudrait dérouler l'histoire sur, je ne sais pas, 500 pages, ce dont j'étais complètement incapable. Donc j'ai tout abandonné, pensant vraiment avorter le projet. Et une nuit, je me suis réveillée en me disant, en regardant mes étagères d'ouvrages juste en face de moi et en voyant les bouquins de Borges, en me disant, enfin c'est là où je me suis dit, finalement, Borges, c'est ce type qui est capable d'inventer et de détruire tout un univers en 15 pages. Autrement dit, il est possible de reprendre cette histoire qui semblait un peu ambitieuse avec un autre rythme, plus soutenu et qui allait me permettre à la fois de condenser l'histoire et donc de ne pas faire un roman fleuve et surtout de choisir mes mots, vraiment de soigner le travail d'écriture qui me semblait quand même le plus important. Après, je pourrais rajouter, je ne sais pas combien de références, d'influences. Je pense que personnellement, par exemple, plus que Borges, il y a Carpentier, autre auteur latino-américain, cubain, qui m'a beaucoup plus marquée, enfin marquée, ce n'est peut-être pas le mot, mais peut-être plus construite, on va dire. Et évidemment, même si je travaille plutôt sur le monde hispano, il y a bien des auteurs qui n'ont rien à voir avec cette ère géographique qui m'ont influencée, en commençant bien évidemment par les Français, mais aussi des Américains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501